Les experts européens, tous les jours, 15h, 16h, Hélène Morna. Bénévolat, solidarité, don de soi, altruisme, c'est le portrait d'Hortense Diftin qui aimerait partager son enthousiasme avec vous. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Alors Hortense, en fait, on ne le savait pas, mais vous avez un long parcours de bénévole. Mais oui Hélène, 13 ans, 13 ans que le prix version féminin récompense des femmes remarquables, et 13 ans que je n'ai pas toujours été récompensée. Oh bah mince. Mais qu'est-ce que c'est ? Et pourtant, moi j'en fais des actions Hélène, dans des domaines très variés. Bah tous les jours, ça n'aura pas. Tout le temps, déjà dans la solidarité, avec ma copine Nathalie, qu'est-ce que je fais si c'est pas de la solidarité ? C'est pas contribuer à améliorer la condition humaine de Nathalie, parce qu'il faut avoir envie de se promener avec elle et d'essuyer les colibés. C'est que les gens ne sont pas toujours très gentils avec les personnes différentes. Dans l'éducation aussi, vous verriez ma fille, elle est parfaite. Là aussi j'ai fait un sans faute. Je ne dis pas ça parce que c'est la mienne. Quoique un peu, je pense que ça devait aider. Et pour ce qui est de s'investir dans la protection de son patrimoine, je m'occupe très bien de ma mère. Tout ça gratuitement, sans rien demander, pour la beauté du geste. Cadeau, comme ça, pour toi. C'est un don de moi. Alors j'ai envie de dire, c'est quoi le problème ? Ou est-ce que le bas blesse ? Pourquoi ne suis-je toujours pas nominée ? C'est parce que je les connais ? Est-ce que c'est parce que j'aide mes proches ? Est-ce qu'il faudrait que je m'occupe d'inconnus ? Mais je préférerais m'occuper d'inconnus. Mais moi aussi, je peux m'occuper de petits drogués. Mais c'est eux qui n'ont plus envie que je m'occupe d'eux. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'avais même créé une association. Ne chargeons pas trop la mule. Le souci, c'est que je me faisais gauler à chaque fois que je passais la douane. Alors je ne me décourage pas. Et j'ai décidé, j'ai créé une autre association. Une association qui me ressemble le plus. Une association de filles pour les filles. Une association d'intérêts publics, comme tout ce que je fais d'ailleurs. C'est très intéressant publiquement. L'association des amoureuses de l'apéro dinatoire. Alors on se réunit autour d'un verre. On donne des conseils, on critique, enfin on donne des conseils. Un genre d'Hélène Amourna de la table ronde. Mais basse la table. D'ailleurs, j'en profite pour demander des dons. La cacahuète n'est pas donnée. Et donc si ça marche bien, pourquoi pas se lancer dans une émission de radio qui donnerait des conseils indispensables aux français, on ne sait pas. On pourrait l'appeler, comment on pourrait l'appeler, je ne sais pas. Les conseils ? Les experts, les experts au repas. Je trouve que ça sonne bien. Et alors si avec ça, Léna, je ne gagne pas le prix de la version féminin, l'année prochaine, c'est qu'il y a l'eau. Les experts européens, tous les jours, 15h, 16h. Hélène Amourna.